Sous-titrage ST' 501 Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu Si la colère t'a fait prier justice pour tous Si la colère t'a fait prier justice pour tous Tu auras le cœur blessé Alors tu pourras lutter avec les eaux privées Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes appelés à la conversion Puisque Dieu fait grâce Il est temps et c'est maintenant de nous tourner vers le Seigneur D'écouter sa parole et de la mettre en pratique C'est aussi l'appel que reçoivent les catéchumènes Qui vont vivre ce dimanche le premier scotel Avec eux implorons la miséricorde de Dieu Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père La communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous Et avec votre esprit Toute la liturgie d'aujourd'hui nous rappelle Une vérité que nous avons du mal à accepter Dieu ne punit pas Dieu ne cesse au contraire de nous redresser, de nous relever Au début de notre célébration Reconnaissons-nous pécheurs devant celui Qui ne demande qu'à nous pardonner et à faire miséricorde Seigneur Jésus, pour ta vie donnée Tu as détruit la mort Prends pitié 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 Oh, Christ, par ta miséricorde, tu nous as relevé. Rends pitié. Rends pitié. Rends pitié. Rends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Rends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions encore Dieu, notre Père. Dieu, notre Père, tu es la source de toute bonté et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage durant ce carrément. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a montré cet amour et qui vit et règne avec toi et l'Esprit-Saint, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Devant la buisson ordant, Moïse est saisi tout entier. Oh Dieu, qui lui répond ? « Me voici ». Quant à Saint-Paul, en relisant l'histoire des Hébreux, il met en lumière le lien indéfectif entre Dieu et son peuple. Ce lien d'amour, Jésus nous rappelle en posant un regard d'espérance sur le filier stéré. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse était bergé du troupeau de son beau-père Jésus, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Oré. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûlé sans se consommer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consomme-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse ! » Il dit, « Me voici ». Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voit là de visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ces cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendue pour le délivrer de la main des Égyptiens, et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays brisselant de nez et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Parah. Tu feras sortir d'Égypte pour peu, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu. J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'ont envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi au fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël. » « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. » « Le Père, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaël, le Dieu de Jacob. » « Il a mon nom pour toujours. » « C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le 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 Seigneur. C'est parへ de son mot de sacrifice. La seigneur. Le Seigneur. Sous-titrage MFP. 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 Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je ne vous dis pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Et bien, je ne vous dis pas du tout. Et Jésus leur disait encore cette parole. « Quelqu'un avait un figuier, quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigue. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et il n'en trouva pas. Alors il dit à son vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donneras-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à toi, Seigneur Jésus. Les lectures d'aujourd'hui, et en particulier la lecture de l'Évangile, et même la première lecture qui met en scène Moïse et puis sa rencontre avec le Seigneur, mais surtout l'Évangile. Je me fais penser à une phrase que nous avons l'habitude de dire, qui est devenue même une phrase célèbre, qui en a fait un film très populaire, que j'aime bien revoir de temps en temps sur un DVD. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir ce qu'on a ? Et à l'hymérise, ça se traduit très souvent par « le bon Dieu va te punir » ou « le bon Dieu t'a puni ». Et ça, on commence à le dire très très vite aux enfants, pour les faire rester tranquilles quand on ne sait plus où on est un peu dépassé, on ne sait plus quoi dire, on dit « le bon Dieu va te punir ». Et cette conviction traverse les siècles, traverse les siècles. On le voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on le voit avec Jésus à plusieurs reprises, ses apôtres nous posent cette question. à propos par exemple d'un aveugle, est-ce que c'est lui ou ses parents qui sont fautifs, qui vont payer ? Est-ce qu'ils payent un péché commis ? Cette idée que Dieu punit de cette manière, que toute maladie, que toute souffrance, que toute épreuve, est, vient de la main de Dieu, vient de Dieu, vient de Dieu qui punit. Et ça continue avec nous en ce moment, puisque qui d'entre nous ne va, n'a pas entendu, un voisin de Dieu lui-même, qui n'a pas traversé, n'a pas été traversé par la pensée, que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, hein ? Et bien, c'est, soit on dit, mais Dieu dans tout ça, et en particulier, devant les images horribles qu'on nous observe matin et soir dans les médias et la télévision, concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, toutes ces horreurs qu'on entend, toutes ces horreurs qu'on voit, mais vous voyez Dieu dans tout ça, qui est puni en ce moment, comme on a du mal à croire en un Dieu de beauté. Et pourtant, c'est ce que Jésus semble nous dire encore ce soir. Il nous dit même, non seulement que ce n'est pas Dieu qui est, mais au contraire, Dieu est un Dieu qui prend patience, patience. Et nous l'avons vu avec la deuxième partie de l'Évangile, cette espèce de parabole qui vient tout de suite après ce constat, parce que l'Évangile fait rappel à deux épisodes différents. Il y a eu d'abord, très probablement, une sorte d'exécution sanglinaire, sanglante par Pilate, qui était un grand sanglinaire, qui a installé son pouvoir, comme on parle, par des milliers de crucifixions et des milliers d'exécutions de tous ceux qu'il prenait pour des terroristes. À l'époque de Jésus, il a fait exécuter un groupe de Galiléens qui venaient offrir des... faire leur sacrifiant, c'est-à-dire autant, probablement, selon la Romaine, qu'ils étaient peut-être des terroristes. Et puis alors, il y a aussi notre événement, qui est un événement par hasard, par anzimant tout, qui s'est découlé et qui a tué des gens de l'Emport. Deux événements. Et tout de suite, Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu les puisse ? Et Jésus ne cesse de répéter, Dieu n'est pas qui vous croyez. Dieu, au contraire, vient avec la patience du virou, qui a planté ce vignet. À quoi ça sert de laisser traîner, de ne pas trier ? Non, 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 non. Dieu ne finit pas le virou, là, on a l'impression que c'est Jésus lui-même. Laisse-moi encore m'occuper, peut-être, encore un an, et on verra bien si il ne donne pas la patience de Dieu. Qui d'entre nous n'a pas fait, un jour ou l'autre, l'expérience de la patience de Dieu ? On le trouve fantastique, que Dieu avait, même à mon égard, de temps en temps, je m'arrête, et je vais prendre le temps de méditer, ou à l'occasion de retraite, lorsque je médite sur cet appel qui m'a été adressé un jour près de prêtre, et quand je vois à quel point je réponds si mal à cette vocation, quelle patience Dieu peut avoir avec moi. C'est extraordinaire. Et ça m'aide à avoir la patience envers mes amis, et surtout à découvrir la patience que mes amis, ne m'avaient pas m'assuré en route envers moi. Et je voudrais terminer sur ce constat que fait Moïse lui-même, d'un Dieu qui dit, il peut paraître justement le Dieu terrifiant, il ne faut pas l'approcher, il faut tirer ses chaussures, ce n'est pas n'importe qui. Moïse tremble à l'idée de voir Dieu en face, parce qu'à l'époque, voir Dieu en face, c'était mourir. Eh bien, Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu sa souffrance, et je suis descendu pour le sauver. C'est extraordinaire. À la fois un Dieu qu'il faut craindre, un Dieu qui est là, présent au cœur de son peuple, un peu comme un feu qui brûle, mais qui ne consomme pas le buisson, un peu comme il est présent dans ce peuple, qu'il va faire sortir par Moïse, Dieu qui reste présent, mais Dieu qui continue d'être proche de son peuple, qui va libérer, comme il nous libère encore aujourd'hui, comme au cœur même de ces événements, qui nous bouleversent et qui ne comprend pas toujours, et qui nous remplissent de confusion, il y a une chose est certaine, Dieu est là, présent avec nous, au cœur de ces événements, dans la souffrance, dans les larmes, dans le sang, Dieu est là avec nous. Alors je vous laisse continuer cette méditation, en espérant que, non seulement nous regarderons peut-être les événements d'une autre manière, mais aussi nous pourrons rendre grâce ce soir, devant la patience que Dieu continue d'avoir avec nous. Amen. Amen. Malgré toutes nos patiences, nos impatiences, nos amertumes, nos frustrations, nos critiques, nos incompréhensions, Dieu continue de nous répéter qu'il est avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous fait confiance, au cœur de nos joies, et surtout au cœur de nos épreuves. Alors ce soir encore, je vous invite à répondre à sa confiance avec les paroles même de notre crédo, le crédo de notre baptême, quand nous disons, je crois en Dieu. Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert ce pont Spilat, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Dieu, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fort de cette confiance que nous venons d'exprimer envers ce Dieu de bonté, de patience et de miséricorde, adressons-lui une fois encore nos prières pour nous-mêmes en ces temps d'épreuve et pour l'Église tout entière et pour ces pays profondément blessés par la guerre. Pour ton Église chargée d'annoncer au monde ta parole souvent exigeante, ensemble prie-nous. Demandons sans nous lasser, notre Père nous entend, rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. Pour les catéchumènes qui sont accueillis dans l'Église, d'un leur révéler ta lumière et allumer pour eux une nouvelle espérance. Ensemble, prions. Demandons sans nous lasser, notre Père nous entend, rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. pour ceux qui travaillent à la réconciliation et à la sauvegarde de la paix dans bien les pays du monde, particulièrement la Russie et l'Ukraine. Ensemble, prions. Demandons sans nous lasser, notre Père nous entend, rien ne peut lui faire oublier la prière de ses enfants. Père, toi qui descends pour te faire proche de nous, qui vois la misère de ton peuple et qui entend ses cris de souffrance, d'un exercer les prières que nous faisons monter vers toi avec confiance par Jésus-Christ qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Hume le monde, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies que nos cœurs s'unissent à ta croix à ce dont tu nous guéris. Voici au fait se passe par transforme les lieux d'amour pour que nous vivions Hume le monde, nous venons à ta croix nous t'offrons nos vies que nos cœurs s'unissent à ta croix grâce dont tu nous guéris Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Père, très bon que cette Eucharistie nous obtienne à nous qui implorons ton pardon la grâce de compter sur ta patiente tendresse à notre égard et de devenir des témoins de cette tendresse auprès de nos frères et de nos sœurs qui espèrent en ta miséricorde par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur et notre Dieu qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles le Seigneur soit avec vous et le fond de notre cœur rendons grâce au Seigneur notre Dieu oui Dieu notre Père il est vraiment juste de te glorifier en tout temps et en tout lieu toi le Dieu plein de bonté par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé il n'est pas venu comme un juge mais pour témoigner que tu es un Dieu plein de patience qui ne veut pas la mort du pécheur mais qu'ils se convertissent tu nous invites à revenir vers toi pour que nous portions du fruit c'est pourquoi avec tous les vivants qui sont auprès de toi nous voulons proclamer notre reconnaissance et notre émerveillement en disant d'une seule voix tu remplis le ciel et la terre toi Seigneur toi le seul Dieu vois danser en nous ta lumière Toi seul et Dieu 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 Toi seigneur Toi seigneur toi le seul Dieu Tu remplis le ciel et la terre Toi, Seigneur, toi, le Saint Dieu Voix danser en nous ta lumière Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Oui, Père très bon Nous venons devant toi aujourd'hui tel que nous sommes En ce temps de carême Avec les projets, les tracas de tous les jours Mais aussi avec les rêves, les espoirs Les résolutions qui nous tirent en avant durant ce carême Mais aussi avec les épreuves, les angoisses Les difficultés qui pèsent encore sur nos épaules en ces temps difficiles Remplis-nous d'espérance et de force Afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre Nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin Afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang La veille de sa passion, au cours du dernier repas, il prit le pain En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant Prenez, mangez-en tous Ceci est mon corps livré pour vous De même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin De nouveau il rendit grâce Il a donné à ses disciples en disant Prenez, buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Jésus a peu longuement La mort et la résurrection Et dans la foi nous attendons Le jour de ton loup Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père, le Pape François, l'évêque de Rome pour notre Cardinal Maurice, l'évêque de Port-Lieu Nous te prions pour tous les chrétiens, les hommes et les femmes du monde entier pour tous ceux dont les noms ont été confiés à nos prières dans les intentions de cette messe et dont les noms ont été évoqués au début de cette célébration. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre les morts de nos familles, les morts de cette paroisse, les morts de notre pays et tous ceux qui meurent encore victimes de la pandémie ici à l'île Maurice ou ailleurs dans le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés, pour la fête éternelle que tu nous prépares avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, que nous célébrons particulièrement en ce jour, ce 19 mars. Avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les enfants d'un même père, rassemblés autour de l'autel, dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ce soir encore, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent que règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Oui, Père très bon, délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons et aussi du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans ton Église divisée, déchirée, séparée, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés aujourd'hui autour de cet autel. « Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église. Regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. « Toi qui, avant de mourir, a prié le Père pour que nous soyons un, mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Toi qui enlèves le péché de notre monde, entend nos cœurs, voie notre foi, viens nous sauver, viens les prophéties. Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde, entend nos cœurs, voie notre foi, viens nous sauver, viens les prophéties. Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde, entend nos cœurs, voie notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlèves le péché de notre monde, nous servions à nos frères à la table du Seigneur. Jésus-Christ, BS. C'est parti. ... Tu entends mon cri, tendre Père, Toi, l'infinie miséricorde, Je m'appuie sur toi, je t'espère, Par le Seigneur mon cœur est prêt. ... Comme l'envoi creusé, purifie mon cœur, Ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, Reveille-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, Toi, l'infinie miséricorde, Je m'appuie sur toi, je t'espère, Par le Seigneur mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, a fermi les pas, Reveille-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, Toi, l'infinie miséricorde, Je m'appuie sur toi, je t'espère, Par le Seigneur mon cœur est prêt. A cette étape de notre célébration, Notre pensée, notre prière, Va vers tous ceux qui vivent en ce moment La communion spirituelle. Alors, si vous voulez bien, nous allons prier Avec eux et pour eux. Seigneur Jésus, Tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous Quand nous sommes rassemblés en ton nom. Tu es présent par ta parole, Qui est nourriture pour notre route. Je crois aussi que tu es ici présent Dans le Saint Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toutes choses, Et je désire ardemment te recevoir. Mais puisqu'en ce moment, Je ne peux le faire sacramentellement, Bien spirituellement dans mon cœur, Que ce jeûne eucharistique Augmente en nous de jour en jour Le désir de pouvoir te célébrer Et te recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Garde-nous relié à toi, A nos frères et à nos sœurs Par une charité qui ne passera jamais. Amen. Nous arrivons à la fin de cette célébration D'autres livrets très intéressants En cette période de carême La Lectio Divina Et puis en circulation en ce moment Dans vos paroisses Des petits livrets concernant La neuvaine de protection Les neuvaines pour tous Le chapelet pour guérir de la peur Qui sont édités par les éditions De l'Institut du Cardinal Margiel. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous inviter Avant de nous séparer A rassembler une dernière fois encore Notre prière. Dieu notre Père, plein de tendresse et de pitié Lent à la colère et plein d'amour D'âge en âge tu es fidèle à ton alliance Avec l'humanité tout entière Que l'Eucharistie que nous venons de célébrer Nous donne d'être témoins De ta patience envers tous tes enfants Et qu'ensemble nous puissions porter du fruit Et te rendre grâce A toi qui nous aimes Par Jésus Christ ton Fils Qui vit avec toi et avec nous Pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec tes frères Que notre Dieu dont l'amour est tout-puissant Nous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ Nous rendons grâce à Dieu Et bonne semaine de carême Merci à vous aussi Merci à vous aussi La route qui nous mène à vie Au nom de la route du désert Nous nous attendons le silence Un Dieu qui cherche un cœur ouvert Pour lui offrir son alliance Je vous invite à vous Le Monde Sous-titrage Sous-titrage ST' 501